Un vautour miséreux, l'ombre noire dans l'âme, charognard s'assurant du moment où l'infâme, de perverse façon, perfore un long sillon dans les bas-fonds du cœur avec son aiguillon. Il n'est d'instant plus vil que celui de la faille où pénètre le mal en la profonde entaille. Il est brûlot de sang, il est brûlot d'enfer mais coule dans la nuit, aussi froid que l'hiver. Bien avant le vautour, chantonnait l'hirondelle en construisant son lit, l'esprit à hauteur d'elle. Vétilleuse en excès, elle omit le repos, besogna jour et nuit en niant les signaux. Voler plus haut, toujours, sauter la barrière d'impossible rêvé sans retour en arrière, sous le regard aigu du vautour attentif au vertigeux mortel de l'oiseau dépressif. Mais à vouloir voler au-delà de sa force, l'hirondelle se change en véritable torche que la ville charogne entraîne vers le fond, toute griffe dehors, capturant sa raison. Dans le pau-fond-sillon, repliant son plumage, Loiselle, en désarroi, refuse l'esclavage des extrêmes incessants et choisit le sommeil, abandonnant son nid à l'ombre du soleil.